Sans préjudice de l'application des peines prévues par l'arrêté rural du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subvention, indemnité et allocation de taux de nature, qui sont en tout ou en partie à charge de l'État, le chômeur qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète ou qui a promis de faire une déclaration requise ou qui l'a faite tardivement et qui a de ce fait perçu indûment des allocations de chômage, est exclue du bénéfice de celle-ci pour une période d'une semaine au moins et de 13 semaines ou plus. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la précédente sans dépasser toutefois 26 semaines. Et vous touchez des allocations de chômage, vous touchez un complément d'allocations de chômage ? Oui, vous avez votre document en dessous, votre C3 en parcelle, vous mettez les petites croix. Le document, vous inscrivez les heures que vous prenez réellement tous les jours. Elle n'avait pas son document sur elle, non, elle n'était pas en ordre. Je l'ai mise en garde. Ce sont des fausses estampilles, c'était fait au BIC, ce n'est pas le cachet de la commune. Après vérification sur les stats, j'ai constaté qu'en fait, vous n'avez pas pointé ni le 7, ni le 14, ni le 27. Notez bien que l'organisme de paiement, bon, on a remarqué qu'il y avait des fausses estampilles, ne vous a pas indemnisé pour ces trois jours. Vous ne les avez quand même pas touchés, ça c'est vrai. Seulement, c'est la deuxième fois que ça se présente, c'est que vous faites un peu des fausses estampilles. J'ai bien eu trop peur pour la première. Bon, parce que l'article 196 dit bien que le chômeur qui a fait une fausse estampille de marque de pointage ou fait usage d'une marque contrefaite ou produit des documents inexactes au fin de se faire octroyer des allocations auxquelles il n'a pas droit est exclu du bénéfice des allocations de chômage pour une période de 13 semaines. En cas de récidive, et si c'est le cas, le problème c'est que c'est une récidive, la durée d'exclusion est de 52 semaines sans toucher d'allocation de chômage. Je vous avertis que c'est 52 semaines. Ça va ? Enfin, j'appelle pas ça coincé, j'appelle ça appliquer la réglementation au chômage. Lorsque vous vous parquez mal, vous avez un procès, c'est la même chose. Je peux rentrer une minute ? Oui, oui, je peux rentrer une minute pour écrire ? Oui ? Merci. Vous êtes seule depuis toujours ? Oui. Oui ? Je suis célibataire, et je vis seule. C'est ça. Vous n'avez donc personne à charge, hein ? Non. Vous n'avez pas d'activité indépendante ? Régistre de commerce ? Numéro de TVA ? Aucune activité accessoire ? Non ? Si vous vous mettez un jour en ménage avec quelqu'un, si vous prenez quelqu'un à charge, vous devez le signaler à l'organisme de paiement. Ça va ? Vous comprenez ? Oui ? Oui ? Regardez si vous voulez bien relier ceci et signer. C'est comme quoi vous déclarez vivre seule et vous avez donc droit à la location d'isoler, hein ? Ça va ? Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est le moment, hein ? Voilà. Vous travaillez depuis 1946. Voilà. C'est bien, ça. Une fois, j'étais enfermée dans une maison où un homme seul vivait. Il était en slip, même. Mais heureusement que je ne panique pas. Cette personne est-elle bien seule ? Euh, non. Non ? Oui, c'est-à-dire que sa maman est domiciliée à Homme-sur-Sang, mère-Ésile, chez son concubin, on va dire. C'est un concubin qui est domiciliée à Homme-sur-Sang. C'est un peu présent d'examen, hein ? Comment vous expliqueriez l'utilité de votre travail, par exemple ? À quoi sert la police ? À quoi sert la PJ ? À quoi sert la gendarmerie ? C'est la même chose. À faire respecter les lois, hein ? Ou alors, il n'y a pas besoin de faire de loi, il n'y a pas besoin de gouvernement, hein ? Alors, votre situation familiale n'a pas changé ? Vous êtes toujours seule avec votre petit chat ? Oui. Vous n'avez personne à charge, alors, hein ? Non, non. Et la voiture qui est dehors, c'est à vous ? Non, non. C'est à qui ? C'est à mon fiancé. Ah. Il est ici ? Ben oui. Il est où en haut ? Non, il n'y a pas d'étage. Il est dans la chambre ? Oui. Non, dans la salle de bain. Il se lave ? Non. C'est à mon état pour un homme. Et quelle est la fréquence ici ? Combien de fois vient-il par semaine ? Combien de fois dort-il chez vous ? Qui vient par semaine ici ? Il vient souvent ou ça dépend de ses pauses ? Oui. Quand il fait l'année, forcément, il n'est pas ici. Non, il vient maintenant quand... Bon, il joue au foot, il joue au ping-pong, il fait les entraînements, il joue au tennis. Et en dehors de tout ça, il vient près de vous ? Oui. Vous payez 12 000 et demi de loyer ici ? Oui. C'était 11 000, mais alors ils ont augmenté. Et vous avez combien au chômage ? 14 000. Et comment faites-vous pour lui ? La mère me donne à manger. Ça, je ne supporte pas. Qui me manque et que je sais qu'en plus... Qui me manque, ça. Nous allons donc à l'UNER, mais oui. Vérifier à quel nom sont adressées les factures. Et sa consommation, on sait me dire un petit peu ce qu'elle consomme ? Sur une année, elle fait 2 915 kW. J'ai appris que les factures étaient adressées au nom de la personne, de la chômeuse. Donc je dois poursuivre ailleurs. On va poursuivre ailleurs. À l'RTT. On va poursuivre. 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 Oui. Oui, c'est bon ? Bonjour. Bien joué, Pierre de Bérangère. Oui, c'est bon. C'est bon ? Je suis contrôleur de l'ONEM. Bonjour, Madame. Je peux venir ? Je vois. Mais ils se demandent quoi? Bon, vous pouvez voir votre situation familiale. Vous vivez ici avec qui, madame? Avec Gaëtan Majo. Oui. Et le père de l'enfant, Michel? Majo. Oui. Il est où, lui? Il habitait chez ses parents, mais j'ai eu des problèmes avec les flics. Ils m'obligent, ils obligent Michel à habiter ici. Mais vous pouvez refuser qu'il est son domicile ici? Je l'ai refusé! J'ai été trois fois à la commune, ils se sont foutus de moi! Il y a encore été avant d'hier à la commune pour changer. Ils sont encore venus ici parce que Michel est ici. Il peut bien venir dormir une nuit près de moi. C'est le fils de mon père. De mon fils. Hé, encore quoi? Il ne faut pas toujours non plus en avoir après moi. Moi, j'en ai marre. Je le savais bien que ça allait arriver. Mais c'est un contrôle tout à fait normal. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Mais je sais bien ce qui va m'arriver. Pourquoi? Je sais bien que je ne toucherai plus ce que je touche. Ça, je le sais bien. Ben non, je ne tiens pas nécessairement en compte de l'avis de la police. Parce qu'il vient dormir deux, trois demie ici. Ça, c'est un drame ça. Je peux voir la pièce à côté? Oui. Merci. Et alors, en haut, vous avez deux champs? Oui. J'ai mon grand lit. Et alors, là, ces affaires d'un côté dans un garde-robe. Et il vient se changer ici, alors? Ah, oui. Il faut que je poursuive l'enquête. Il n'y a rien à faire. Peut-être chez des voisins, je ne sais pas. Ça, c'est la façon de travailler. Je ne peux pas quand même tout dire. Ça, c'est la manière, hein? Je ne peux pas vivre. 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 Vous n'avez personne d'autre? Non. Et les pantalons qui sont là? Ça, non. C'est mon propriétaire qui m'a demandé de faire le bord. C'est votre propriétaire qui vous a demandé de faire le bord. Vous êtes couturière? Non. Non, mais c'est parce que je comprends aussi que vous faites les bords des pantalons. Voilà, je vais vous demander si vous voulez bien relier et signer. Et vous êtes payée pour ce petit travail? Non. Non? Non, il vaut toujours mieux être en bon accord avec son propriétaire, je trouve. Oui. Ça ne coûte qu'un bord de pantalon, ce n'est pas cher. OK. Tout élément est nécessaire. Merci au dossier. Merci. Ça va. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous serez reconvoqués chez nous. OK. Je vais examiner votre dossier. Ça va? Voilà. Au revoir madame. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous êtes dans la cuisine? Oui. Vous êtes seul? Je vis avec ma mère et mes parents. Je n'ai pas votre dossier. Je ne suis jamais allée chez vous. Et vos parents que font tes? Ma mère est ancienne. Et votre papa? Il est décédé. Ah oui. Je ne suis jamais passée chez vous. Non. Bon, vous ne viviez pas avec madame? Non. Ça va. Merci. Au revoir, au revoir. Voilà. Taसine. J'aime rencontrer des gens chez eux. Parce qu'en rentrant chez eux, on apprend aussi, on découvre des choses. Le 22. 118, je dois venir, eh, mais c'est parfait. Je suis contrôleur de l'ONM Namur, bonjour. Ah oui, allô. Je peux venir vous voir une minute. Oui, ben, vous me voyez, qu'est-ce qu'il y a pour ça? Je n'aime pas tout ça, il faut foutre le camp. Vous avez deux minutes pour foutre le camp, hein? Deux minutes, hein? Je ne prends pas la peine de rentrer et tout ça, hein? Mais une femme seule ici, hein, avec des hommes... Dans l'état que vous l'avez vu, nous allons chez quelqu'un qui apparemment est séparé de son mari. Nous avons reçu un petit avis comme quoi son mari serait là. Vous savez, les gens nous écrivent souvent pour nous dire telle personne travaille en noir ou tel ménage. Ils se sont remis ensemble et parfois, on fait rouler le service contrôle pour rien du tout, hein? Alors, on trie un petit peu les dénonciations. Je peux vous voir une minute? Merci. Je suis dans les travaux. Oh, c'est pas grave, monsieur. Je vais tout croire. Je suis en train de chanter dans les travaux, moi, ici. Et bien, madame se déclare vivre seule, n'est-ce pas? Alors qu'il y a une personne de sexe opposé qui travaille dans sa cuisine, qui effectue des travaux, qui ne veut pas décliner son identité et madame ne veut pas me le donner. Alors, nous allons poursuivre l'enquête. Autrement. Et je peux vous dire qu'on va confirmer qu'il vivait ici, hein? Oui, d'accord. Maintenant, il ne vit plus. Maintenant, il ne vit plus. Bon, il a vécu avec vous depuis quand? Oh, madame, s'il vous plaît. Faites bien attention. Si monsieur vient avec vous, vous pouvez le dire, hein? Ça va? Parce qu'en cas de récidive, c'est encore plus grave. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vais vérifier si cette voiture appartient mieux au monsieur que chez la dame. Elle a beaucoup pleuré parce qu'elle a été saisie. Elle a pleuré et puis je l'ai calmée. Et puis, on a discuté ensemble. Et pour finir, elle m'a dit au revoir et merci, madame. On s'est mis d'accord toutes les deux. Elle a reconnu, c'est ce qu'il fallait, quoi. Les sanctions dans ces cas-là, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut varier de 4 à 26 semaines. Comme c'est la première, quoi. 4 à 26 semaines de quoi? Sans toucher d'allocation de chômage. Privé de chômage, complètement? Oui, 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 oui. Oui, mais elle travaille à mi-temps, donc elle a quand même un petit reflux. Oui, 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 oui. Oui, mais elle travaille à mi-temps, donc elle a quand même un petit reflux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501